Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 septembre 2020. Je suis parti en balade aujourd'hui dans les bois, au-dessus de Olmé. J'avais entamé un bout de chemin hier, mais je me suis dit on va poursuivre plus loin. Donc je me suis équipé, j'ai emmené le casse-croûte, et puis on va manger dans les bois. Il ne fait pas bien bien beau aujourd'hui, il risque d'y avoir des averses ce matin par intermittence. Mais qu'importe, j'ai tout ce qu'il faut dans le sac à dos, le poncho, le casse-croûte, de la ficelle, je peux me faire un abri. Donc on va poursuivre, ça a l'air quand même assez joli. Je vais vous montrer un petit peu. On a la semoie en contrebas. Voilà mon petit sentier forestier, assez occidenté, mais moi je me sors. Vous voyez que mon chemin est assez accidenté. Il y a là, ce mois d'un côté, mais si je tombe dedans, je ne vais pas me noyer. Il y a surtout des ravins qui bordent ce chemin-là. Je vous laisse écouter les oiseaux et les corbeaux. Voilà la suite, après un franchissement très difficile d'ailleurs. Là, ça a l'air d'être un peu mieux, même si ça grimpe. Voilà le passage du chemin entre les deux arbres. Là, il faut quasiment faire du contorsionnisme en suivant ce chemin qui monte et qui passe sous un arbre à moitié couché. Je suis déjà bien haut. Et puis le chemin serpente entre ces pitons rocheux là. Et ça monte un petit filet d'eau qui coule. Je dois d'ailleurs traverser ici. Je ne vous dis pas quand il y a du débit. Il faut traverser là. Et le sentier continue en face. Ça monte et il y a des racines d'arbres partout. Beau parcours. Voilà un point haut. On va s'approcher un peu du bord. Bon, effectivement, après c'est le précipice là. Je suis parti dans le mai là. Et tout au fond là-bas, je pense que ça doit être tilé. Et voilà, il va falloir redescendre les copains. Eh bien, ce sentier de randonnée, c'est vraiment les montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça tourne, ça vire. Ça remonte, ça redescend. Ça ne fait que ça. Ah, le paysage est joli. L'air est bon et frais. Alors, il ne faut pas se louper, parce que sinon, hop, hop, en bas. J'entends des moutons qui bellent. Oui, donc ça m'a bien l'air d'être tilé là-bas au fond. Et moi, je monte encore. Eh bien, ça, c'est un arbre qui est complètement creusé. Il a dû prendre la foudre. Ça, c'est la petite fente que j'ai photographié de l'autre côté. J'entends que ça sonne au loin. C'est l'Angélus. Il est midi, je vais aller bouffer. Alors, j'ai trouvé une table, mais il n'y a pas de bon pour ce soir. Je boufferai debout. Donc voilà, en entrée, c'est des petites tomates cerises avec une échalote. Une pâtée de campagne et naf. Avec de l'eau, une pomme, puis deux belles barres de chocolat noir, mon pain, mon bouteau. Voilà, mon sac à dos. Alors, vous voyez, ils ont enlevé, c'est qu'on l'a, ils ont enlevé les planches qui servaient de banc. Enfin, voilà quoi. Petites tomates. C'est une cerise. Ah, non, bon. Allez. Allez, c'est une cerise. Très bien. Hum, hum, hum. Hum, hum. Même debout. C'est une bonne pause, hein. Ça fait deux heures et demie de marche pour l'instant, deux heures et demie. Mais en fait, mon ascension de ce matin, là, eh bien, c'est l'ascension qui va de Holmé au col du Loup, donc il y a plus de 380 mètres de hauteur, hein. Voilà. Alors maintenant, ça va être un petit pâté de campagne de chez naf. Sans nitrite, au sel de birande, donc je connais le pâté de campagne, mais le pâté de campagne, je ne connais pas. On va goûter. En tout cas, ça sent rudement bon. On va goûter. Et bien, monsieur Antoine, c'est bien bon, hein. Vive le cochon. Regardez-moi ça, ce bout de fromton. Ça, c'est quelque chose, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada pour finir un petit plaisir, du chocolat noir, c'est pas du blanc, c'est pas du olé, c'est du noir, 71% de cacao, un délice, il n'y a pas au-dessus, c'est ça le vrai chocolat et rien d'autre, et bien voilà, il n'y a plus que redescendre maintenant